Lui, c'est Émile Roy. Non, non, pas lui, là. Lui. Oui. Alors, où est-ce que je tourne cette vidéo, il a 21 ans et il cumule à lui seul 5,6 millions de vues et 142 000 abonnés sur YouTube. Il aborde différents sujets aussi passionnants les uns que les autres. Les émotions, la technologie, en passant par l'environnement et les courts-métrages. Il est sans aucun doute l'un des youtubeurs québécois les plus connus. Et comme Internet se dirige de plus en plus vers la vidéo, j'ai vite réalisé que Émile Roy deviendra une des plus grandes influences culturelles québécoises du 21e siècle. Quelqu'un dont l'impact culturel sera encore bien plus grand que Guilla Lepage, Fred Pellerin ou encore Gilles Vigneault. Et si vous ne me croyez pas, je vous comprends. C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux à première vue. Mais après avoir écouté toutes les vidéos de sa chaîne et toutes ses interviews disponibles, j'ai vite compris comment Émile Roy est devenu et restera un des youtubeurs les plus influents du Québec. Donc accrochez-vous bien parce que ce que j'ai découvert risque de vous surprendre. Au début de ma recherche pour cette vidéo, j'étais assez confiant. Je me disais qu'une ou deux interviews et une dizaine de vidéos d'Émile Roy allaient être suffisantes pour comprendre comment il a réussi à percer sur YouTube. J'ai donc commencé ma recherche. Lorsqu'Émile Roy a commencé sur YouTube, il avait beaucoup de défis devant lui. C'est en effet très difficile de trouver ce qui fonctionne sur YouTube. Il faut comprendre comment créer des vidéos intéressantes, comment conserver l'attention des gens et comment faire un bon montage et bien plus. Mais Émile Roy a quand même de bonnes bases. Il s'intéresse depuis qu'il est tout petit à la création de courts-métrages et de films. Il a donc de bonnes bases pour structurer et raconter des histoires. Son père présente les nouvelles à la télé. Il a donc bénéficié de conseils au niveau de ses méthodes de recherche et de sa présence devant l'écran. Ton père? Oui. Mon père et mon grand-père étaient journalistes, les deux. Journalistes capables d'écrire des histoires et de projeter aux médias des moments de vie. Ils sont très bons dans la vulgarisation, dans la recherche. Mon père et mon grand-père. Pour tout ça, ils m'ont énormément aidé. J'ai comme hérité de ça. J'étais très chanceux. Mais ses compétences sont très loin d'expliquer à elle seule le succès d'Émile Roy. Elles sont importantes, oui, mais pas autant que celle-ci. Émile a su trouver son public cible. Son public cible étant les jeunes. Et il ne le cache absolument pas. Il affirme délibérément s'adresser aux jeunes dans ses vidéos. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour les jeunes de mon âge. Pour ceux qui ont 19 ans et qui se posent des questions. Mais j'ai bien beau avoir un public cible, mais encore faut-il être capable de connecter avec lui. Surtout lorsqu'on sait que le succès d'un youtubeur dépend en grande partie de la relation qu'il arrive à nouer avec son audience. Émile Roy est parvenu à surmonter ce défi haut la main. Et ce, en choisissant soigneusement des sujets importants chez les jeunes. J'ai en effet retenu trois sujets qui reviennent très souvent dans ses vidéos. Numéro 1, l'environnement. Ce sujet revient dans beaucoup de vidéos. On sent que c'est un enjeu important pour lui. Numéro 2, l'amour. L'amour est la valeur centrale de plusieurs de ses courts-métrages et de beaucoup de ses vidéos. Il a même fait une vidéo de 48 minutes à propos de l'amour. Une vidéo que je vous conseille soi-disant passant. Numéro 3, la réalité des jeunes. Bon, j'ai eu un petit peu plus de difficulté à donner un nom à cette catégorie. Mais ce que j'entends par la réalité des jeunes, c'est le genre de vidéos qui énumèrent des faits avec lesquels les jeunes peuvent s'identifier. Bon, je sens que c'est peut-être pas assez clair là. Je vais vous montrer deux, trois exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Sortir, manquer le dernier métro, regarder toutes les notifications et par le fait même, toujours être en retard. Vouloir faire du camping, ne pas réussir à monter la tente. Vous comprenez? C'est ce genre de petites actions ou anecdotes du quotidien que les jeunes réalisent malgré eux. Ce genre de vidéos est très présentes sur sa chaîne. À ce stade, je croyais avoir tout trouvé. Mais je sentais qu'il y avait bien plus que ça. J'ai donc continué d'analyser ces vidéos plus en profondeur. Et ça a payé. J'ai découvert qu'en plus de choisir les bons sujets, Émile a un tout autre avantage dans sa poche. Son âge. En étant jeune lui-même, Émile Roy obtient toute la légitimité nécessaire pour parler des sujets sensibles chez les jeunes. Ce sont des vidéos faites par un jeune, pour des jeunes. Et comme si ça serait pas assez, Émile a carrément fait participer des jeunes dans ses vidéos. Par exemple, dans sa vidéo « Comment vraiment agir face au changement climatique », il a fait participer les jeunes à travers un Vox Pop. Il va falloir qu'on se mobilise tous ensemble parce qu'il faut changer les choses, c'est une obligation. Voici un autre exemple dans sa vidéo « Tout est politique ». Dans le fond, moi, le sujet que j'ai choisi, c'est la confiance en soi. Sinon, dans tous ces courts-métrages sans exception, les principaux personnages sont des jeunes. Mais pourquoi sa stratégie fonctionne? Lorsque les gens peuvent s'identifier avec un contenu, ils sont beaucoup plus enclins à interagir avec celui-ci. Ils vont donc le partager à leurs amis, qui vont ensuite le repartager avec leurs amis, et c'est ainsi que la viralité s'enclenche. C'est pourquoi les youtubeurs du style Norman et Cyprien ont eu autant de succès. Leurs vidéos sont en réalité une série de faits avec lesquels les gens peuvent s'identifier. Quand le prof veut interroger quelqu'un, pourront qu'il passe le tableau. Émile Roy a très bien compris que cette stratégie fonctionne. Il en a d'ailleurs parlé dans son interview sur le podcast « What the fuck Kéves ». Oui, mais quand tu rejoins les gens, quand c'est « relatable », « relatable », c'est la clé. « Relatable ». La stratégie fonctionne encore mieux avec les jeunes puisqu'ils sont en train de bâtir leur identité. Lorsqu'ils tombent sur une vidéo qui concorde avec leurs valeurs et leurs réalités, ils seront très enclins à la partager pour affirmer leurs valeurs et leur appartenance à un groupe. Et c'est totalement normal, ce sont des besoins humains. C'est exactement pourquoi certaines personnes affichent fièrement le drapeau de leur pays ou portent des chandails de leur équipe sportive favori. À ce stade de ma recherche, j'étais fier d'avoir mis tout ça en évidence. Mais il y avait quelque chose qui me tracassait. Plus j'avais l'impression d'en apprendre sur Émile Roy, plus j'avais l'impression qu'il me manquait énormément d'informations pour expliquer son succès. Je sentais que je n'avais découvert que la pointe de l'iceberg. J'ai donc décidé d'écouter l'entièreté de ses vidéos dans l'ordre chronologique de sortie. J'ai aussi écouté toutes les interviews disponibles de Émile. J'ai plongé à l'eau pour découvrir le reste de l'iceberg. Mais je n'étais pas prêt à ça. En plongeant à l'eau, j'ai vu la bête droit dans les yeux. Venez la découvrir avec moi. Émile Roy s'adresse à merveille à son public cible, que ce soit grâce au choix de ses sujets ou encore grâce à la participation de jeunes dans sa vidéo. Mais c'est très très loin d'être suffisant. YouTube est avant tout une plateforme visuelle sur laquelle le youtubeur doit accomplir un objectif simple. Publier des vidéos plaisantes et intéressantes à regarder. Pour que ces vidéos soient plaisantes à regarder, le youtubeur doit maîtriser la forme, c'est-à-dire le montage, les effets visuels, avoir des idées créatives, créer une bonne miniature. Pour que ces vidéos soient intéressantes à regarder, le youtubeur doit maîtriser le fond, c'est-à-dire maintenir l'attention tout au long de la vidéo. Commençons par voir comment Émile Roy maîtrise la forme. Bon, je vais vous avouer quelque chose. À ce stade-ci de ma recherche, je me sentais comme si j'avais trouvé ce qui me manquait pour compléter ma recherche. Le fond et la forme. Bien sûr que c'est l'élément final, mais les choses ne se passeront peut-être pas comme prévu. Bref, retournons à nos moutons. Maîtriser la forme est loin d'être facile. Ça demande beaucoup de compétences techniques et créatives. Émile Roy relèvera ce défi en partie grâce à ses montages ultra-dynamiques. Je vais vous montrer quelques extraits et vous allez vite comprendre à quel point ils sont bien faits. Émile Roy n'est pas parti de rien pour son inspiration dans ses montages. À ses débuts, il s'est grandement inspiré du youtubeur Casey Nettitott. C'est Casey Nettitott qui a apporté ça à YouTube. Il a vraiment fait beaucoup de... Il a beaucoup influencé YouTube. Puis moi, il m'a beaucoup influencé aussi quand j'ai commencé. Lorsqu'on écoute les vidéos d'Émile, on peut sentir qu'il y a un peu de Casey Nettitott. Mais Émile Roy est très loin de tout devoir à Casey. Il s'est inspiré de lui, oui, mais il a quand même su apporter sa sauce et se différencier. Il a aussi son propre style de miniature. Mais une chose que j'adore chez Émile Roy, c'est que contrairement à beaucoup de youtubeurs, Émile Roy innove en continu dans ses formats. Il peut passer d'un format vlog, à un court-métrage, à une web-série, à un documentaire, jusqu'à même un clip de musique. Sa vidéo sur l'amour est selon moi un de ses meilleurs exemples d'innovation. C'est une vidéo format documentaire dans laquelle il inclut une présentation du fruit de sa recherche, une interview avec une psychologue, un vidéoclip musical, un vox pop et même carrément un court-métrage. Si vous en vouliez de l'innovation, eh bien en voilà. Mais malgré tout ça, il manque un élément encore plus important que la forme. En termes de chiffres, le succès du youtubeur dépend principalement de deux facteurs. Numéro 1, le pourcentage de clics sur la miniature. Numéro 2, le nombre de temps qu'une personne reste sur la vidéo. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le deuxième facteur. Pour qu'une personne reste longtemps sur votre vidéo YouTube, vous devez être en mesure de maintenir son attention. Émile Roy y arrive grâce à plusieurs raisons. Premièrement, il maîtrise le storytelling. Le storytelling, en gros, c'est la compétence qui permet de raconter une histoire cohérente. Émile Roy affirme s'intéresser aux histoires depuis très longtemps. C'est depuis qu'il est tout jeune qu'il pratique cette compétence. Et après plusieurs années, ce travail acharné va finalement payer puisqu'il remportera un prix au Buffer Festival grâce à son court-métrage « J'écris ma vie ». Sa maîtrise du storytelling va donc énormément l'aider dans ses vidéos YouTube. Cela va faire en sorte que ses vidéos seront plus cohérentes et faciles à suivre. Étant moi-même créateur de contenu, je peux vous assurer que la maîtrise du storytelling est très importante. J'utilise cette compétence pour structurer la grande majorité de mes vidéos. Ensuite, Émile arrive à capter l'attention grâce à des analogies. Voici un exemple. Un marteau, ça peut être utilisé pour construire des magnifiques maisons. Mais le plus important dans ta carrière, c'est d'avoir une direction. Par exemple, le but d'être le meilleur boulanger de la ville dans 10 ans. Lorsqu'on veut expliquer une idée complexe de façon simple, savoir faire des analogies est presque crucial. Ça permet aux gens de visualiser l'idée que vous voulez transmettre. Deuxièmement, Émile utilise des objets. Dans son livre « Comment parler en public », Dale Carnegie présente plusieurs techniques pour capter immédiatement l'attention d'un auditoire. Et parmi ces techniques se trouve celle d'utiliser un objet. Il explique qu'en présentant un objet au public, vous gagnerez immédiatement leur attention. Ah et puis oui, j'ai fait exprès d'utiliser cette technique. À vous de me dire si ça fonctionnait. Je sais pas si Émile Roy l'a fait de façon consciente, mais j'ai remarqué que ça revient souvent dans ses vidéos. Et dans tous les cas, ça reste un élément qui l'aide à maintenir l'attention. Troisièmement, il garde le suspense. Vous remarquerez qu'il donne toujours envie d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Et ce, dès le début. J'ai vraiment mis le paquet pour cette vidéo YouTube, donc je vous invite à l'écouter au complet. Si vous choisissez la pilule bleue, vous choisissez la vérité. Vous l'aurez voulu. Accrochez-vous. Il y a probablement bien d'autres facteurs qui font que Émile Roy parvient à garder l'attention, mais nous avons vu les plus importants. Et c'est exactement pourquoi à ce stade, j'étais assez confiant sur ma recherche. Je me disais, ça y est, j'ai toutes les informations nécessaires pour ma vidéo. Mais j'ai réalisé quelque chose. Beaucoup de YouTubers qui semblaient être destinés à réussir se sont finalement plantés. Par exemple, le YouTuber Antoine Daniel avait sorti en 2012 son célèbre format What a Cut. Il a d'abord connu un succès fulgurant, mais après plusieurs années à créer des vidéos sur ce format, il en avait assez. Mais en même temps, il sentait qu'il ne pouvait pas changer de format puisque son audience l'admirait justement à cause de ce format. Il s'est donc en quelque sorte retrouvé prisonnier de son format et a finalement craqué sous la pression. J'ai eu envie de faire évoluer le format habituel. J'ai envie de pouvoir faire un peu ce que je veux avec ma chaîne YouTube et j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de le faire. Il y a tellement de pression autour de What a Cut. Quelques années plus tard, il a finalement sorti une série audio, puis ensuite, plus rien. Cette histoire est très loin d'être la seule. Certains YouTubers arrêtent carrément à cause de la pression des commentaires négatifs. Et étant moi-même créateur de contenu, ce genre d'histoire, ça me fait assez peur. J'ai donc voulu savoir comment Émile Roy a su éviter ces dangers et ainsi m'en inspirer pour, à mon tour, les éviter dans le futur. Voici ce que j'ai découvert. Si vous allez sur la chaîne d'Émile Roy, vous allez réaliser qu'il n'a pas vraiment une thématique ou un sujet central. Il n'a pas non plus de format bien précis qu'il utilise encore et encore. Il peut donc constamment évoluer et cela l'empêchera de se retrouver avec le même problème qu'Antoine Daniel. Par contre, il y a un danger bien plus grave qui menace Émile Roy. La mauvaise opinion du public. Une influenceuse qui a bien goûté récemment est Alanis Desilet, une ancienne candidate de la télé-réalité québécoise Occupation Double. En mai 2019, Alanis s'est exprimé sur Twitter à propos de son anxiété par rapport au futur environnemental de notre planète. Elle y a même déclaré ne plus avoir envie d'avoir d'enfant. Pourtant, cela ne l'a pas empêché quelques mois plus tard de faire un partenariat avec ESSO pour faire la promotion de leur essence. Cela a été très mal reçu par l'opinion publique. Les commentaires et les articles négatifs ont donc afflué sur elle. La raison pour laquelle je rapporte cet exemple, c'est parce qu'Émile Roy s'est retrouvé à maintes reprises dans une situation d'incohérence comme celle-ci. Pourtant, il s'en est sorti pratiquement intact. Mais comment a-t-il fait? En fait, c'est assez simple. Émile se rend lui-même vulnérable. À première vue, on pourrait penser que c'est une mauvaise chose. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Je vais commencer par vous montrer quelques extraits en guise d'exemple. Puis, ensuite, je vais vous montrer comment cette stratégie est une très bonne idée de sa part. Émile Roy a fait une vidéo sur l'environnement. Dans cette vidéo, il transmet l'idée qu'il est crucial de réduire son impact environnemental. On ne parle pas d'avoir une bonne note dans son bulletin. On parle de survivre en tant qu'être humain sur Terre. Pour ça, je suis persuadé qu'il faut être positif. Alors voici des actions concrètes qu'on peut faire dès maintenant. Mais pourtant, dans la même vidéo, il informe délibérément qu'il possède une gif. Moi-même, je suis très très loin d'être parfait. J'ai un mode de vie qui fait en sorte que j'ai une empreinte de carbone plus élevée que la moyenne. J'utilise du plastique, je suis pas vegan et je viens d'acheter une auto. Une gif d'occasion qui va définitivement polluer. Mais ensuite, regardez ce qu'Émile dit par rapport à ça. C'est pas vrai qu'il faut être irréprochable dans son mode de vie pour commencer la discussion sur le climat. Culpabiliser les gens, ça va mener à aucune action. Dans une autre de ses vidéos, il parle de l'impact environnemental des festivals. Les gros événements ont inévitablement un impact écologique. C'est le cas des festivals de musique et des événements sportifs qui sont de plus en plus populaires et qui se répondent partout à travers le monde. Heureusement, il y a des festivals qui comprennent l'importance d'être durables et responsables. Pourtant, on le voit participer à un festival dans la même vidéo. Avec cette stratégie, Émile Roy démontre qu'il est conscient d'être imparfait. En aucun cas, il essaie de jouer un personnage en voulant être le citoyen modèle. Cela va donc faire en sorte que le public va s'identifier à lui et par le fait même accepter son imperfection. Cela va le rendre imperméable à la critique. Émile assume totalement son imperfection. Donc à quoi bon le critiquer si moi-même je ne suis pas mieux? Mais le plus beau dans les vidéos d'Émile Roy, ce sont les émotions qu'il fait vivre à travers ses vidéos. C'est difficile à décrire. Et au début, je ne comprenais pas comment il faisait pour nous transporter émotionnellement à travers chaque vidéo. Puis, j'ai fini par comprendre. Une caractéristique commune au film le plus marquant est la suivante. Ils nous ont fait vivre beaucoup d'émotions différentes. Par exemple, dans sa vidéo du making-of de Mila, on passe de l'enthousiasme... On vient de terminer les éditions pour Mila. ...au désespoir. C'est un immense challenge. Surtout qu'on n'a pas de budget. À la colère. On est tous vraiment, vraiment fâchés présentement. À l'incompréhension. À chaque jour, il y a un problème en fait. À la détermination. À la joie ! Puis, à la joie et la fierté. C'est pas la fin tout ça, c'est le début d'une nouvelle étape. J'ai pris cette vidéo comme exemple, mais vous pouvez prendre n'importe quelle de ces vidéos et essayer d'identifier les émotions d'Émile ou de tout autre personnage de ces vidéos et vous réaliserez assez vite à quel point ces vidéos sont chargées en émotions. Je pense que ça vient vraiment donner vie à ces vidéos et ça apporte même une petite touche de magie. Au final, si vous me demandez quelles sont les raisons du succès d'Émile Roy, je vous répondrai son habilité à connecter avec son audience, sa maîtrise du fond et de la forme sur YouTube et sa capacité à perdurer dans le temps. Je vais vous avouer qu'au début de cette recherche, je croyais pouvoir réappliquer la plupart de ces concepts à mes vidéos, mais les choses se sont avérées beaucoup plus complexes qu'en surface. J'ai graduellement réalisé que le résultat final du travail d'Émile Roy est une combinaison de travail acharné, de persévérance et surtout, de passion. Tu as peut-être toi aussi une passion et tu aimerais également pouvoir en vivre. Si c'est le cas, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Chaque matin à 7h30, j'envoie un email à ce que j'appelle mes contacts privés. Ces emails t'aideront à trouver une idée de business rentable en lien avec ta passion, trouver des nouveaux clients et multiplier par 10 ta productivité pour accomplir plus de choses en moins de temps. Si ça t'intéresse de te joindre à nous pour ne plus rien manquer, tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec des amis qui connaissent les vidéos d'Émile Roy. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, rendez-vous demain matin dans ta boîte mail. C'était Dylan. Ciao!